Moi j'espère que je ne serai pas dans la même situation que mes parents quand je serai plus grande. Ben, vivre en caravane, c'est plus les gens du voyage qu'ils ont l'habitude d'être en caravane. Exactement, quand est-ce que tu as eu les gros problèmes, quand tu as parlé d'expulsion ? J'avais pas à en parler en fait. Je sais pas pourquoi mais... Leur famille ne peut pas les loger, ils ne veulent ni de l'hôtel ni du foyer, mais un ami veut bien les héberger. Charlotte et Stéphane choisissent de quitter leur logement avant l'arrivée des huissiers. Perdre son logement, son chez-soi, parce qu'on a un accident de parcours, comme ça peut tous nous arriver. À vous, à moi. Et c'est une autre vie qui commence. Une vie qu'on ne choisit pas. Une vie sans toi. Partir pour une nouvelle vie ? T'es prêt ? Oui, oui. Au revoir la cuisine. Au revoir au binoir, au revoir à la chambre. Au revoir à la maison. Allez, sors-là. Et voilà. Et voilà. Ce soir, Charlotte ne dort pas chez elle. Avec son mari Stéphane et leur bébé Camille, ils habitent chez un ami, Frédéric. Charlotte et Stéphane sont ici pour quelques jours, quelques semaines. Ils ne le savent pas encore. Le temps de digérer leur expulsion, le temps de retrouver un toit. On va travailler tous les deux. Et puis après, on va se retrouver un petit logement. Et puis on verra. On va tout refaire à zéro. Moi, j'aime bien ce camping parce qu'on a... Quand la lune, elle est toujours vers là, là. Parce que des fois, elle est là-bas. Et puis, quand il s'est mis, l'hiver tôt, on peut la voir. Et puis... Voilà. Ce soir, Léa non plus ne dort pas chez elle. Léa habite dans une caravane avec ses parents. Ils ont échoué dans ce camping voilà déjà 8 mois. Depuis qu'ils sont partis de leur maison, juste avant l'expulsion. On ne peut pas tous bouger les uns comme on veut, quoi. S'il y en a un qui bouge, l'autre, les autres, il faut qu'il s'assoie. Il faut attendre un peu, il faut finir de faire son truc pour qu'on puisse bouger, quoi. On arrive à s'y faire à France quand même. Il faut bien que d'ailleurs, on n'a pas trop le choix, alors. Voilà. Les derniers cartons, on va dire. Avant l'expulsion, parce que ces chers messieurs se pointent à l'improviste. Ce soir, Christelle ne dormira pas chez elle. Elle quitte le petit deux pièces qu'elle habite depuis 15 ans. Christelle a toujours payé son loyer, mais l'appartement est mis en vente. Elle ne peut pas l'acheter. Elle préfère s'en aller avant d'être chassée. C'était dur aussi pour elle, petite châte. Pour elle, au début, elle avait compris plus ou moins. Elle croyait que maman cherchait, enfin, c'est que maman cherchait un nouvel appartement. Pour voir, ben oui, maman, elle cherche, mais maman, elle ne trouve pas maman. Ce soir, Christelle et sa fille Anne-Laure vont habiter chez un ami. Demain, elles ne savent pas encore. Christelle a tout essayé. Les petites annonces, les agences de location, les demandes d'HLM. 6 mois après avoir quitté son appartement, elle n'a pas retrouvé de logement dans Paris. Pourtant, Christelle a un travail, un CDI même. Un emploi à domicile auprès d'une personne âgée, Huguette, 87 ans. C'était bon ? Ça vous a plu ? Génial ? Oui, on va recommencer. D'accord. Je fais ses cours, je fais à manger, je fais le ménage, je la lave, je lavis, je m'occupe d'elle. C'est tout. Ça va, Huguette ? C'est bon ? Oui. Ah oui, ça a l'air d'être bon, en tout cas. Je n'ai pas eu mon café à midi. Ah, ben j'ai oublié. Désolée. C'est pas grave. C'est pas grave, hein ? Voilà, il y en aura un double demain. C'est combien de temps qu'on se connaît ? Six ans. Six ans. Six ans ? Oui. Le temps passe, hein ? Oui. Eh oui. Vous m'avez supportée pendant six ans. Hein ? Vous me supportez pendant six ans. Oh, quand vous aurez fini de dire des bêtises, vous le direz, hein ? Il faudra me signer mon chèque emploi-service après, Huguette. Hein ? Il faudra me signer mon chèque emploi-service après. Oui, d'accord. D'accord ? D'accord. Vous voulez le faire maintenant ? Oui, parfait. D'accord. Christelle gagne plus que la moyenne des Français, 1800 euros par mois. Mais elle est payée en chèque emploi-service pour un travail considéré comme précaire. C'est vraiment avec les yeux de la foi. D'après les bailleurs, on va dire, c'est pas un vrai contrat. Donc j'ai beaucoup de problèmes pour trouver un logement justement à cause de ça. Parce que pour eux, c'est pas un emploi fixe, on va dire. Ben oui, mais bon, pour moi, c'est un emploi fixe. Je fais ça depuis six ans, c'est pour moi un emploi fixe. Sans famille pour l'aider, ni garant, Christelle compte sur un logement social. À Paris, le temps d'attente est en moyenne de dix ans. Ah, Huguette, vous êtes au courant de mes problèmes de logement ? Ah, ben oui. Inimaginable, tout de même. Ça fait combien d'années que vous demandez un logement ? Ça fait 22 ans. Oh. Ma première demande a commencé en 84. 84 ? Ouais. Ben, dis donc. Ça fera 23 ans au mois de juin. À l'essence de Benoît. En 98, j'ai pas renouvelé en temps et en heure. Donc ma nouvelle deuxième demande recommence à la sa naissance à elle en 98. En octobre 98. Non, c'est pas de ta faute, ma chérie. C'est que j'étais malade et tout ça. Non, c'est pas de ta faute. C'est en deux, quand même. Vous venez avec moi à la salle de bain ? Oui. Aujourd'hui, c'est Huguette qui épaule Christelle. Dans le même immeuble, six étages plus haut, elle lui prête une chambre de bonne, sous les combles. Christelle habite ici maintenant, avec Anne-Laure et Benoît, ces deux enfants qu'elle élève seule. Vivre à Troyes, dans une pièce de 12 mètres carrés. C'est bien pour un petit jeune, mais pas pour une famille. Il y a l'impression de se croire à l'hôtel. À l'hôtel et faire la cuisine. T'es là ? Tu peux être là ? D'accord, ma chérie. Attends, je sais pas où je me mets, moi. Faut que je change mes... Je déprime quand même. Pour moi, je suis censée mettre un toit sur la tête de mes enfants. Je suis un peu le père et la mère, quoi. Donc pour moi, je suis pas censée donner ça à mes enfants. Je suis censée donner autre chose à mes enfants, pas à un 12 mètres carrés. Je suis désolée. Ça fait quand même 22 ans, on m'a fait jamais aucune proposition. Moi, je veux qu'on fasse une proposition. Parce qu'à l'heure actuelle, se loger dans Paris, c'est pas possible. Les loyers sont beaucoup trop chers. Donc je veux aller m'enchaîner soit à l'hôtel de ville, je pense à l'assemblée, mais à l'assemblée, je vais me faire jeter. Et au moins, mettre mes papiers devant moi et demander un logement. Qu'on me propose au moins un logement. Voilà, c'est tout ce que je veux. Moi, l'image, je me fais pas. Ah, l'image, c'est pas simplement l'image de tête ? Non, le fait de faire ça, c'est... Par exemple, il y a des passants qui passent à côté, bah, je sais pas. Mais pourquoi tu veux pas ? Mais explique-moi pourquoi. Parce que devant l'hôtel de ville, tu vois une femme accrochée à la grille, bah, je sais pas, pour moi, c'est choquant, quoi. Ouais, c'est choquant. Pourquoi il y a ça ? Il y a d'autres moyens. Alors, donne-moi les autres moyens. Vas-y, donne-moi les. Je sais pas. Ah, tu sais pas ? Ah, je te demande pas d'y participer, hein. Ah, ok, bah, tu me demandes mon avis, bah, je te rappelle. Bah, voilà, ok. Quand tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais, bah, c'est bon. Ah, c'est doux, c'est bon. T'as son derrière. Bah, j'allais la faire, je crois. J'allais la faire ? Ouais, j'allais la faire. Mais ensuite, je ne jouais de ça à personne. Avant, la maison, elle était grande. Non, je ne jouais de ça à personne. Et en plus, quand on va aux toilettes, il n'y a pas quelqu'un obligé de me regarder. On nous entend aller aux toilettes. C'est désagréable. Ce soir, en France, ils sont 900 000 à ne pas dormir chez eux. Et puis là, entre les deux, on met un matelas par terre pour que moi, je dors dessus comme c'est moi qui me lève la première pour réveiller le plus doucement possible. Maman, elle ne veut pas changer. Maman, elle ne veut pas changer. Moi, ça ne mange pas de bonheur. C'est moi qui me lève le matin de bonne heure. C'est moi-même. En respectant les deux conditions, chaque enfant doit avoir le même nombre de billes. On doit distribuer le plus grand nombre de billes, le plus grand nombre possible de billes. Léa a 10 ans et elle a déjà passé trois saisons dans cette caravane. Un automne, un hiver et maintenant le printemps. Avant, Léa habitait dans une maison avec ses parents, Pascal et Virginie. Quand ils ont perdu leur emploi dans un abattoir de volaille, ils ont arrêté de payer leur loyer. Menacés d'expulsion, ils n'ont eu d'autre choix que le camping. Comme aujourd'hui 100 000 personnes en France. Alors là c'est mon lit et ça fait la table pour manger. Là c'est nos vêtements. La bande à la télé, là c'est la chambre de mes parents. C'est quand même bien. Ça change d'avoir une maison mais je préfère être dans une maison. C'est dur de se retrouver sans maison parce que moi j'ai 40 ans, je suis parti depuis l'âge de 18 ans et j'ai toujours une maison, on a toujours loué une maison. Et c'est vrai que c'est dur ce qui nous est arrivé mais voilà, ça fait partie de la vie je pense. C'est souvent l'hiver qu'on est en galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Mais c'est vrai que quand on a une maison, il y a de quoi péter les plombs. Il y a des fois on en a marre d'être dans la caravane et là il fait beau, c'est mieux maintenant mais c'est vrai qu'avant c'était pas qu'elle ne pouvait pas sortir dehors. Depuis la rentrée, Léa n'est plus une écolière comme les autres, elle n'invite plus de copines à la maison. On met mes jeux et puis des affaires qu'on n'a pas assez de place de les mettre dans la caravane parce que comme c'est petit, il ne faudrait pas qu'on perde d'espace. Pour payer le camping, 450 euros chaque mois, les parents de Léa se sont mis à leur compte. Ils vendent des jouets et des bibelots sur les marchés de la région. De quoi gagner plus que le SMIC mais sans contrat ni fiche de paye. Un handicap pour retrouver un logement. Je téléphone pour l'annonce que vous avez mis au Super-U pour une maison à louer. Donc je voudrais savoir si elle est toujours à louer. Est-ce qu'il serait possible de la visiter ? On est trois, mon mari et ma petite fille. 15h ? 15h. Oui, parce que comme on fait les marchés, lundi on est à Jars-sur-Mer. Voilà, donc 16h, ça nous irait mieux. Est-ce que ça vous dérange ? Attendez, je vais vous passer mon mari. Moi, je ne connais pas tout. Allô ? Lundi à 16h. Oui, ok, pas de souci. D'accord, ok. Puis nous, c'est pas, nous on a votre numéro de manière. Mais lundi, c'est bon, on sera revenu du marché. Parce qu'on finit vers une heure et demie, le temps de remballer tout ça. Une heure, le temps de remballer et puis de faire la route. Voilà, là on sera à l'heure, c'est sûr. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Ouais. Papa ? Il y a plusieurs dessus quand même. Allô ? Le loyer, il est de 515 euros, donc ça va. Il n'est pas trop cher, deux chambres. Ah ouais. On croise les doigts. Ouais. Ben disons qu'à chaque fois, ils vous disent, on en avait trouvé une autre à Saint-Gilles. On avait été la visiter, on le téléprome. Il n'y avait pas eu d'annonce encore se passer. Mais c'est surtout quand on leur dit qu'il n'y a pas un de nous deux qui a un CDI et que moi, je suis artisan à mon compte, quoi. C'est là, ils tiquent, quoi. Mais des fois, il y a les gens qui nous font espérer et puis à l'arrivée, c'est non, quoi. Puis là, comme on est plusieurs dessus, à mon avis, ils vont prendre ceux qui ont deux CDI ou ceux qui ont... Voilà, c'est... Viens comme ça et pas bouger. La maison qu'on devait aller visiter le lundi, la dame nous a rappelé en fin de compte le lundi matin et pour nous dire que ceux qui avaient visité avant nous étaient... l'heure qu'on venait, donc on n'a pas eu le temps de la visiter. C'est vrai que j'y crois plus de trop, moi, maintenant. Quand on est honnête, on ne vous donne jamais rien de toute manière. J'ai plein d'amis, parce que s'ils ne trouvaient pas de logement, ils ont pris un ordinateur, ils ont fait des faux switch de paye et des faux contrats en mettant des payes à 1 500 euros par mois, comme ça qu'ils savent que s'ils font la multiplication, on va gagner largement trois fois le salaire. Et à chaque fois, ça marche, quoi. Eux, tous ceux que je connais qui l'ont fait, ça marche. Voilà, ils ne travaillent pas, ils sont au chômage, ils sont RMI, mais voilà, ils ont une maison. Il n'y a que comme ça que ça marche, maintenant. Pascal travaille depuis l'âge de 14 ans. Mais aujourd'hui, un travail ne suffit plus pour avoir un logement. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, madame. Avec des loyers plus chers, des emplois plus précaires, des propriétaires plus exigeants, le mal-logement s'étend en France et frappe d'abord ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres. Quand on a un petit coup de cafard, hop, on vient voir la mer. Même s'il ne fait pas beau, un caoué, des bottes, c'est parti. Toujours agréable. Ça change les idées. Allez, Léa ! Attends, je me rappelle, là ! Heureusement qu'elle est là. Si on fait une maison, c'est parce qu'on a une fille. Sinon, il n'y aurait que nous. Nous, on pourrait vivre avec le strict minimum. Tout ce qu'on fait, c'est pour notre fille. Charlotte n'a pas retrouvé de logement. Elle fait maintenant partie des SDF invisibles. C'est 200 à 300 000 Français qui sont hébergés par la famille ou par des proches. Voilà bientôt 3 mois que Charlotte, son mari et son bébé, habitent chez leur ami Frédéric. Je me disais qu'il y a bien de trucs. Je me disais qu'il y a bien de trucs. Bon, je vais qu'il a poussette, je vais faire son bain. Mange quoi ? Bonne question. Est-ce qu'il y a encore du gruyère ? J'ai pas eu le temps d'aller faire des cousses. Non, j'ai fini hier. Par contre, tu sais que les oeufs que tu as mis dans le tupperware sont gelés ? Ouais, bon tant pis. C'est pas toi qui la faisais au départ, la vaisselle ? J'ai pas de vie contraire. Si tout le monde travaille, y'a plus personne qui fera la vaisselle. On investira dans la lave-vaisselle. Ah ouais, bien sûr. T'aimes combien ça consomme ? Je suis un peu fatiguée à tout assumer. Voilà, tout simplement. Pas tout, mais les trois quarts. Pas tout, mais les trois quarts. Je suis un peu fatiguée à faire la vaisselle à cette heure du soir. Là, j'en ai marre. J'ai encore calme à m'occuper. C'est à me fatiguer. C'est comme ça. Il y a des boys, des des engueulades, comme un peu partout. Il signe, tout va bien. Regarde, t'as pu chier avec son maman. T'es trop fort. T'es trop fort. Il est petit, mais il ressemble tout. Soit le bébé ou grand, il ressemble tout. La nuit, il n'est pas bien. Il pleure, il est assis dans son lit et puis il crie « Maman, maman ». Des cauchemars, je ne sais pas. Je ne sais pas, le stress, il a accumulé notre stress peut-être. La nuit, c'est difficile. Et pour lui et pour moi, parce que... La réserve... Ah non, non ! Maman, elle t'a dit ! Les jouets, c'est dans le bar. Tu rigoles ou quoi ? Non, j'ai dit juste que c'était maman qui l'avait. Ah oui, bah oui. Non, mais je lui ai dit, les jouets, c'est dans le bar. Crapaud. Et ? Camille. Tu me frappes, je te frappe. Qu'est-ce qu'elle dit, maman ? On ne frappe pas. T'es calmée ? Est-ce que t'es calmée ? Et voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On ne ferme plus, parce que regarde, après il va faire trop nuit et tu vas avoir peur. L'autre jour, j'ai trop fermé, t'as pleuré. Et après, on te met pas un pépère. De toute façon, quand je l'ai dit, ils restent là tant qu'ils ont pas trouvé, bon, c'est clair, au moins ils ont un toit, quoi. Mais bon, le jour où ils trouveront, bon, je serai content pour eux, quoi. De toute façon, il reste le temps qu'il faut, quoi. Stéphane rentre du travail, mais plus chez lui depuis bientôt 3 mois. 3 mois, quand en général, quelques semaines suffisent pour que la cohabitation devienne invivable. De fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que bon, c'est vrai qu'au départ, c'était bien, c'était le début. Bon, ensuite, bon, c'est clair que, comme tout, colocation, bon, il y a eu quelques tensions qui ont fait que, à la fin, je n'étais quasiment presque plus vraiment chez moi, quoi. Donc, forcément, j'ai redonné la liberté de Stéphane et de Charlotte, et ça ne pouvait plus durer, quoi. Charlotte et Stéphane ont dû partir de chez Frédéric. Dans l'urgence, ils ont trouvé refuge chez un beau-frère, mais pour 15 jours seulement. Après, c'est la rue. Ils cherchent conseil auprès d'une association d'aide au mal logé. Maïté, la responsable, les suit depuis le début de leur galère. Alors, ben, on se voit aujourd'hui parce que, ben, je viens de rentrer le plongé, en fait, donc il y a beaucoup de choses qui se sont produites, apparemment. On est partis une journée à la mer, un samedi. On est rentrés du... Déjà, du samedi soir, Frédéric, il faisait la tête. Frédéric, c'est celui-là qui vous héberge ? C'est celui qui nous hébergeait. Et le dimanche matin, à 9h, on a vu débarquer sa mère, son frère, qui, ben, sa mère, elle dit, ben, il faut qu'on partait. Et pour quelle raison ? Non, c'est bon. Et comme ça, du jour à la main, elle me dit, voilà, là, il est 9h, il faut qu'à 16h, vous quittez les lieux. Il faut que tout y est soit parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ben, déjà, moi, j'ai su que, ben, déjà, avec Frédéric et Charlotte, ça n'avait pas une bonne ambiance, mais bon, il se serait les poils. Moi, avec Frédéric, il n'y avait aucun souci, c'était une tante parfaite, quoi, donc copain-copain. Mais avec Charlotte, ça n'allait pas vraiment, et pourtant, Charlotte, elle a fait tout pour que ça aille bien. Elle s'occupait des enfants, elle a fait le ménage. Mais de me foutre dehors comme ça, du jour au lendemain, je ne croyais pas, moi, je ne pensais pas jamais qu'il aurait fait ça. Je me suis dit, franchement, j'étais... Ben... Elle est hantique, quoi, je ne savais pas comment faire, on était à la rue, franchement, vraiment à la rue. Avec l'enfant ? Avec l'enfant et tout, je ne savais pas comment faire. Et puis, ben, j'ai appelé mon ex-beau-frère de Dunkerque, on était en vacances chez lui. Il lui a dit, t'inquiète pas, je ne te lâche pas, viens à Dunkerque, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Donc, on est parti de... direct, on est parti à Dunkerque. Waouh. Difficile. Très difficile. Très difficile. On va essayer, de par l'urgence de la situation, enfin, un dossier complet, et voir avec les bailleurs, les contacter un à un, et voir s'il y a une solution de relâchement dans la part publique. Ouais. Et donc, pour la caution qu'on ne peut pas avoir, comment on va faire, on va demander à ta mère ? Si elle peut se porter garant ? Ouais. Vous avez déjà entamé la discussion ? Un petit peu, ouais. Elle dit que si c'est pas un loyer trop élevé, ça va, quoi. Donc, ça dépasse pas les 500 euros. Fais comme ça ? Ouais, très bien. Ouais, ouais, ouais. Cela fait maintenant plus de 6 mois que Christelle et ses enfants vivent à Troyes, dans 12 mètres carrés. C'est normal que son frère de 23 ans dorme avec sa petite sœur de 8 ans. C'est pas l'idéal, c'est pas dans la norme des choses. C'est pas dans la norme des choses. Là, j'ai reçu un courrier, comme quoi, de la préfecture de Paris, comme quoi, un examen complet de mon dossier. Et d'après l'article R441 du Code de la construction de l'habitation, comme quoi, j'étais favorable à avoir un appartement social, on va dire. C'est la première fois que la préfecture de Paris répond. Parce que toutes les lettres qu'on a faites à la préfecture de Paris, à l'OPAQ, il n'y a jamais eu aucune, 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 aucune réponse. Et des lettres, j'en ai eu, des lettres. Ah oui. J'ai même écrit au cher président de la République. De toute manière, je ne lâcherai pas. Christelle a rendez-vous à la mairie d'arrondissement. Un nouveau rendez-vous après tant d'autres pour une nouvelle demande de logement social. À Paris, chaque année, il n'y a que 8000 places pour 100 000 demandeurs. Quand j'étais dans le 18e arrondissement, on m'avait dit que mon dossier était parti en commission. Et que ça n'avait pas été retenu parce que je n'étais pas un cas social, on m'avait dit. Alors, quels sont les critères pour rentrer dans les cas sociaux ? Quand on vous dit que vous n'êtes pas un cas social, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Le problème n'est pas d'être ou pas un cas social. Le problème, c'est que vous avez besoin d'un appartement et qu'il serait logique qu'on vous attribue un logement. Moi, vous êtes le seul qui me donne au moins un espoir, on va dire. C'est la première fois que quelqu'un me parle comme vous me parlez. Parce que jusqu'à présent, on m'a toujours dit que non. Que je n'entrais pas dans le critère justement du logement social. Dis-moi, j'avais fait un dossier pour madame Christelle Guyon, G-U-Y-O-N. Et on lui a envoyé un papier le 3 mai, comme quoi il n'y avait aucune possibilité pour l'instant. Alors que bon, quand même, elle est dans une situation où il y a... Elle est mère célibataire, elle est hébergée à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de 4 pièces. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je refais un papier pour refaire une demande ? Comment faire ? Donc en septembre, c'est ça que tu veux me dire ? Bon, d'accord. Merci. Bon. Ce que j'ai cru encore comprendre dans votre conversation, il n'y a pas de 4 pièces, c'est ça ? Oui. Mais je m'en fiche de 4 pièces, même de 3 pièces. Vous espérez, enfin, vous espérez qu'il y aurait une possibilité d'avoir quelque chose ou pas ? Je ne demande pas un château, un château, mais au moins un 3 pièces. Oui. Parce qu'actuellement, vivre chez quelqu'un, ce n'est pas une situation. Je suis cassé. Ce n'est pas une situation. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne rendez-vous pour le mois de septembre. Il n'y a aucun problème. Moi, j'espère que je ne serai pas dans la même situation. que mes parents, quand je serai plus grande, vivre en caravane. C'est plus les gens du voyage qui ont l'habitude d'être en caravane. Ici, Léa s'est faite une amie qui occupe un gîte au fond du camping. Josiane, elle aussi en panne de logement. Arrivée il y a 4 mois et aujourd'hui sur le départ. On n'a même pas fait de mini-golf ni de ping-pong. Tu te rends compte ? On peut y aller maintenant. Je suis obligée de partir à ma puce. Moi, je n'ai pas envie que tu partes. On t'écrit, on restera en contact, on s'écrit. Il y a un an, Josiane quitte son appartement de Seine-et-Marne. Sa trop maigre retraite d'ancienne coiffeuse, 950 euros par mois, l'empêche de retrouver un logement dans le privé. Depuis, elle découvre l'errance de camping en gîte rurale. Ça m'angoisse pas de partir, mais ça fait pratiquement un an que j'ai quitté mon appartement. Et puis, rien n'a été positif. En général, les gens essaient toujours de monter, mais pas de descendre. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix, de toute façon, parce que les gîtes sont louées pour l'été. Je dois partir, oui. Dans un autre terrain de camping. Mais là, dans une petite caravane. Merci. Grandis bien. Hein ? Non, non. Je pense que quand même, la vie, c'est pas toujours de la galère, quoi. Même si les parents, malheureusement, sont dans une situation difficile, mais... Je ne sais pas quand même. Que ça va s'arranger. On ne peut pas dire ça, parce que tu sais, bon... Mais... Bon, ça va s'arranger. Je vais écrire, elle écrira, puis je lui enverrai des photos de ce qu'on fait, où on est. J'espère qu'elle va trouver une maison, et puis qu'il y a aussi. J'espère qu'elle va revenir ici. J'espère qu'elle va venir. C'est ce qu'il y a payé faire. C'est clair. C'est ça. drôle de vacances pour léa en pleine saison d'été alors que ses parents font trois marchés par jour leur caravane a brûlé on est parti au marché en soi et puis quand on est revenu du marché dans notre caravane tout était dehors le matin il a brûlé je sais pas si c'est une cigarette on appuie de fenêtre à la caravane il n'y a plus rien dès le lendemain il fallait partir comme par hasard dès le lendemain fallait s'en aller l'emplacement était loué plus de caravane plus de camping alors l'hôtel les parents de léa n'ont trouvé que cette solution une chambre d'hôtel nuit après nuit pour quelques heures de sommeil dans un lit sous un toit c'est pas une vie quoi puis ça coûte trop cher déjà on peut pas payer 40 50 euros tous les jours pour dormir puis vivre quoi c'est pas possible non mais c'est vrai que ça nous dépanne bien quoi ce que là sur ça je sais pas où on aurait dormi quoi dans la voiture ça aurait pas été génial mais il ya nous casse les miroirs alors on a cassé tous les miroirs c'est normalement à 28 ans de malheur et bien des fois il ya des gens ça peut en bonheur de casser les miroirs et qui c'est qu'a dit ça pourquoi nous ça dit pas bonheur on sait pas encore parce que nous on est pas nés sous une bonne étoile quand on arrive il avait que des chambres avec un lit comme ça donc on a été racheter un petit matin on va dormir mais on va se réveiller à quelle heure réveille à cinq heures et demie moi je vais sortir la voiture tu sais pas Charlotte et Stéphane ont enfin un appartement. Grâce à un coup de chance, l'annonce d'un particulier déniché sur Internet et grâce à un coup de pouce, la mère de Charlotte qui se porte garant, ils vont maintenant habiter dans la banlieue de Lille, 30 mètres carrés, pour 500 euros de loyer. Avec ton vélo ? Tu vois, là, c'est ta chambre. Regarde, on va mettre ton petit lit. Regarde là ton petit lit. Tes petits jouets. Là, on a travaillé avec des commodes, mais on les a pas encore. Il est content, là, depuis tout à l'heure. Il crie papa, maman, il saute partout. Je lui ai dit on va aller voir la maison. Il a fait oui de la tête. Il était joyeux comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait du bien. Tiens. Des clés. Après, quand tout sera installé, hop, tranquille. On est repartis. Allez, faire du boulot. Ouais. Moi, je ne croyais pas trop qu'on allait retrouver un appartement parce qu'on avait fait plusieurs démarches. Il y a même ma soeur qui m'a fait un dossier de partenaires qui a été refusé aussi parce qu'on se dit que c'est Banque de France. Et donc, à cause de ça, je me disais je crois qu'un beau jour, on va t'as la rue. Et ben non, pour en finir, on a quand même trouvé un appartement. Bon, on l'a pas laissé tomber non plus. On aurait toujours trouvé une solution de toute façon. Stéphane a longtemps caché ses problèmes à ses soeurs et à sa mère. C'est pas tout, hein. Oh, ben, fais gaffe à ton dos. C'est bon ? Aujourd'hui, c'est grâce à leur famille qu'ils s'en sortent. Pour la caution, pour stocker les meubles et les affaires, pour le soutien moral aussi. Allez ! Pose-le deux minutes, hein. C'est le premier série. Rappelais que j'avais payé une fortune, là, à cette époque. Ah, mais... Disons Valérie. Mais disons Valérie, ouais. Là, quand j'ai signé le bail, franchement, quand j'étais à l'agence, c'était en train de me voir, maman. T'aurais dû me voir. C'était limite si j'étais pas en train de faire dans mon caleçon. C'est sûr, hein. Donc là, quand on a annoncé la nouvelle que on avait un appartement, tout le monde a fait ouf, hein. Maintenant, dis-nous dès qu'il y a un problème, quelconque. Ouais, voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que nous pour la vérité ? Quand on aurait pas jugé, on aurait essayé de t'aider. Ouais, je sais bien. Hein. Moi, par contre, y a plus de peur à voir, on a l'appartement. Moi, ce que j'avais plus peur, c'est quand on le retire, le petit. Ah, moi, je sais, pareil. Ouais, que... Ah, non, non. Quand on se serait battu. Bon, puis y penser, comme on dit. Tout mettre dans un sac, faire un gros nœud, puis pfff, au fond de la mer. J'ai déjà trouvé la boîte à sucre. Pas, là où on va faire, on va aller Grey. Leger, on va aller avec, On vous apparaître. Au cycle. T'as bien congé ! Ah ouais, ça te dit bien ! T'oublies un petit peu le stress de Paris, t'oublies tes problèmes. T'es tranquille, pendant 3 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Après ça recommence, quoi. Après on va reprendre les petits rendez-vous, on va tout rattaquer. Ils seront bien reposés comme moi, on va pouvoir attaquer à fond. On va bien voir ce qu'ils vont dire maintenant au mois de septembre. Maintenant, après, bon, on verra. Christelle offre à ses enfants des vacances au bord de la mer. Une toile de tente, pour oublier les 12 mètres carrés parisiens. On rentre bientôt à Paris ? Ah non ! Pourquoi non ? C'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est peut-être qu'on rentre à Paris ? Bientôt. Non. Tu veux encore rester là ? Oui. Pourquoi ? C'est bien. C'est bien ? Malgré les guettes ? Malgré les guettes ? Malgré les guettes ? Alors, bon, j'ai Mme Guyon dans mon bureau. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui avait demandé un logement. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose ? Bon. D'accord. Et on peut pas faire moins qu'un F4. Même un F3, ça me dérange pas. C'est les enfants du même sexe que vous avez ? Non. Un garçon et une fille. Ce qu'ils me disent, c'est F4, PLA, c'est très compliqué parce qu'on en a pas beaucoup. Et donc, à partir du moment où il y en aura un qui se libérera... Un ? Oui, mais quand ? Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'en sais rien. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est de vivre dans une chambre ? Je sais. Et moi, je peux pas faire plus que je me fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'insiste pour que vous soyez pris en compte. C'est-à-dire que... Vous savez, les promesses, maintenant, j'y crois plus tellement. Mais je comprends que vous n'y croyez plus. Parce que je vois bien, dans la situation dans laquelle vous êtes, je vois bien. Alors, vous êtes pas la seule, c'est évident. Ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Pour l'instant, c'est pas les cas des autres qui m'intéressent. C'est le mien. Je suis désolée de vous parler comme ça. Mais c'est le mien qui m'intéresse. Quand j'ai ma fille qui me demande, maman, quand est-ce que j'aurai ma chambre ? Qu'est-ce que je lui dis ? Moi, je fais ce que je peux pour essayer de débloquer la situation. Je travaille, je paye mes impôts, je fais comme tout le monde. Et là, j'ai rien. Je peux même pas me loger. Il faut au moins maintenant plus de deux garants pour avoir quelque chose. Dans quel monde on vit ? Je fais ce que je peux pour essayer de vous obtenir un logement. Ici, c'est le seul endroit où vraiment je peux agir. Ici, à la mairie d'arrondissement, en vous mettant sur les listes à partir du moment où il y a un logement F4 qui se libère. F4, logement PLA. Je n'ai pas en fin de compte que je suis venue pour rien, quoi. Faut se battre, faut se battre, faut se battre, tout le temps, faut se battre. Attends, il y en a marre de se battre. Tu te battes entre quoi ? Contre des moulins à vent, c'est le moment de le dire. Tu te battes contre des moulins à vent. Tu te bats contre qui ? Contre quoi ? Attends, il y en a marre de se battre à la fin. Si j'ai toujours rien d'ici la fin de l'année, je ferai ce que j'ai envie de faire. J'irai faire du camping devant sa mairie. Même si je suis enlevée par les forces de l'ordre, mais au moins je le ferai. Fin de la discussion. Le fond de l'alu 8 mm d'épaisseur garantit toute leur vie indéformable. Sur le gaz, les plaques, les vitraux, cérames, et la logène et la pierre dedans remplacent le téflot. Donc on peut cuire sans graisse, ça ne colle jamais. Et toutes les poignées sont amovibles, donc à chaque fois que vous avez une poêle chez nous, vous avez un plat pour le goût. C'est mon plus beau cadeau que j'ai eu. de ma vie. Parce qu'avant, on vivait en caravane. Et puis, il y a des gens qui nous ont proposé une maison, qui font le marché. C'est normal quand même, non ? Il y a les parents courageux, donc il n'y a pas de raison. Comme ils travaillent, il n'y a pas de souci. Elle ne nous aime pas, c'est pour ça qu'elle vient nous voir très souvent. Elle n'aime pas non plus les crêpes. Elle n'aime pas tout ce qu'on fait dans la poêle à viville. On connaît Pascal depuis deux ans, je crois. Je suis allée le voir un matin. Je dis, mais vous êtes où maintenant ? Elle me dit, on est à l'hôtel. Et puis cette année, ma soeur ayant décidé d'investir, elle laisse sa maison dans le casque de location. Et bon, j'en ai parlé à l'un à l'autre. Et puis, ils ont été d'accord pour se rencontrer, pour voir si Pascal pouvait prendre la maison. Vivienne l'a présenté à la propriétaire. Et puis voilà, on est tous passés par là un moment ou un autre dans nos métiers au début. On a eu du mal à se loger aussi. Alors bon, ma fin, on est peut-être plus compatissant pour ça. C'est pour ça qu'on essaye d'aider les gens, quoi. Quand on peut. Là, honnêtement, ça s'est fait tirer bêtement, quoi. On a un petit peu poussé. On a demandé à nos propriétaires pour les apprésenter. Et puis voilà. La solidarité en guise d'agence immobilière. Un an après, Léa et ses parents sont à nouveau locataires. Donc le compteur à haut est là-bas. Le compteur, elle est fric ici. Allez, maintenant, t'es chez toi. Allez, rentre dans ta maison. Oh, bah, y a vraiment pas de poids. C'est ma maison ! Une maison sur la côte vendéenne. Trois pièces et un jardin. 550 euros de loyer. À peine plus cher que le camping. T'as vu, ça fait chien. On sent que c'est pas encore chez nous. Nos meufs, ça se sent pas comme chez nous quand on rentrait avant chez nous, quoi. T'as l'habitude à ta maison, à tes affaires, à ton odeur, à tout ça, quoi. Ah là là, ce soir, devine quoi ? Ah ! Devine quoi, ce soir, je prends un bain. Eh bien, moi aussi. Enfin, on a une maison. On redevient des gendarmes. Ça reprend le quotidien. Avec la maison, en prime, les anciens locataires ont laissé une petite caravane au fond du jardin. Et c'est Abelie, un peu dormir dans la caravane, ce soir. Un peu dormir dans la caravane. Pourquoi ? Le pire souvenir de ma vie, je crois. C'était tellement petit là-dedans que moi, j'arrivais pas à vivre. On était tous les uns sur les autres. Et puis, on pouvait rien faire. La plupart du temps, on s'est engueulés. Voilà. Je n'ai pas trop envie d'y retourner. Peut-être pour jouer, mais pas pour vivre. Je ferai tout mon possible pour plus y habiter. Bonjour, madame. Comment ça va ? Bien, madame. Vous voulez pas se faire rentrer dans la maison ? Oh, bien. Merci, maman. Je serai très sage grâce à toi. Et de travailler à l'école ? Oui. D'accord. C'est parti. Et bien, voilà. Une page de tournée. La dernière nous apprendra laquelle je vais réouvrir. Après un autre séjour dans un autre camping, Josiane a aujourd'hui retrouvé un toit. Un HLM dans Lyon. Allez, on y va. Quant à Christelle, elle est toujours sur liste d'attente pour un logement social. Voilà.